donc bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui avec cet étudiant Arthur voilà parce qu'en fait ma première question c'est quoi est-ce que tu vas te présenter est-ce que tu peux te présenter mais tranquille c'est pas grave oui donc on se retrouve avec Arthur donc étudiant donc il vient de passer les concours Minepont merci à toi donc la première des questions est-ce que tu peux te présenter ouais bah du coup moi je viens de la région parisienne plutôt je suis venu passer les concours à Strasbourg parce que c'était plus calme ici donc en effet c'était plutôt calme et donc moi j'étais en MP et donc là voilà j'ai passé les quatre concours X CCMP central et là enfin Minepont donc là je suis plutôt content que ce soit fini je comprends je comprends bien ce sentiment bonjour à toi donc on se retrouve aujourd'hui à Strasbourg donc une fois n'est pas coutume pour une fois n'est pas Paris ou Lyon donc on va interviewer cet étudiant merci à toi donc déjà premièrement est-ce que tu peux te présenter ouais bah je m'appelle Gabriel et je viens de Fénon-Sat-Marie à Paris et voilà je suis en MPI d'accord ok très bien bonjour à tous donc on se retrouve avec ces deux étudiants merci à vous d'être présent ici donc on va prendre vos impressions par rapport au cours Minepont donc déjà tout d'abord ce que vous pouvez vous présenter alors je m'appelle Sébastien je suis en prépa au Kleber et bah voilà j'ai fait 20 ans il n'y a pas longtemps et voilà je veux aussi pas héros mais bon je pense qu'en 3,5 c'est un peu tendu donc voilà ouais ouais mais bon on aura bien moi du coup c'est Zachary je suis en Psystar au Kleber je voudrais arrêt métier central c'était bien passé donc j'espère que je les aurais et puis sinon les impressions par rapport à Minepont en vrai l'épreuve de maths 1 et physique 1 c'était vraiment pas du tout évident on s'est un peu fait chier dessus je crois voilà toutes les questions au gros je sais pas tu vas demander ta pression moi je donne mes impressions non mais tu présente toi d'abord ah vous êtes frécé les gars j'ai calmet la pression ouais nan mais tranquille tranquille ouais donc tu sais quoi vas-y parle des impressions sur les concours vas-y bah du coup vas-y bah matin physique 1 c'était pas évident du tout on les reste général et après tu pourra parler plus dans le détail et bah en général Minepont cette année c'était pas évident tu sais quoi on va être récemment je vais te donner une question donne moi une note sur le concours Minepont et explique moi Pourquoi ? Ok bah je dirais entre 10 et 10 et demi je pense. Ok. La moyenne quoi ? Ouais la moyenne parce que j'ai pas fait des perfs exceptionnels, enfin c'est pas mes meilleurs perfs. Mais même si t'es dur je pense pas que j'ai fait trop n'importe quoi non plus. En français je pense avoir bien réussi donc je pense 10 et demi c'est honnête. Ok d'accord ok très bien. Et toi Sébastien ? Bah pour moi ce serait à peu près la même chose parce qu'en vrai en maths bon ça va enfin moyen quoi, physique aussi, physique 2 c'est un peu mieux et maths 2 un peu mieux voilà donc bon globalement même en français en langue c'est déjà meilleur donc bon je verra bien de toute façon. D'accord ok. Ouais donc vous avez des impressions plutôt mitigées si je résume bien. D'accord ok très bien. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions générales par rapport au concours ? Est-ce que tu peux nous donner une note et nous expliquer pourquoi ? Sur 10 tu peux la donner. Sur le concours Minepont en particulier ? Bah le concours Minepont il est un peu particulier vu que les épreuves elles sont toutes plus courtes. Donc déjà faut mieux gérer son temps, il n'y a pas d'épreuve où t'as un peu trop de temps. C'est typiquement par exemple l'épreuve je pense centrale d'anglais on pourrait dire qu'il y a un peu trop de temps. Donc là non c'est des épreuves vraiment rapides donc faut être au tac au tac. En terme d'épreuves les épreuves ne sont pas forcément faciles. C'est sûrement plus court que centrale mais les épreuves sont un peu plus difficiles quand même. En terme de ressenti bah là je sors de l'épreuve de chimie. Bon il y avait des parties qui étaient un peu compliquées mais globalement il y a des questions à faire donc oui plutôt ça s'est bien passé. Si je devais donner une note au concours Minepont j'aurais une bonne note, 8 sur 10. D'accord ok. Ok d'accord très bien merci beaucoup. Et donc première des questions, quelles sont tes impressions par rapport à ce concours Minepont ? Donc tu viens juste de sortir de toutes les épreuves là normalement t'as une bonne overview on va dire, une bonne vue d'ensemble de ce qui s'est passé. Bah en vrai ça dépend un peu des matières, je sais en info je suis pas très fort donc le code ça m'a pas trop réussi mais là pas mal de fatigue surtout, le français ce matin c'était compliqué je me suis carrément endormi pendant l'épreuve donc ouais j'ai même pas fini ma dissertation et tout c'est chaud, non mais en vrai bref mais sinon en vrai c'était plutôt cool, j'ai bien aimé. Après c'est le dernier concours aussi vous devez être KO. Ouais ouais ça ça. Non mais par contre c'était chiant parce que entre les épreuves on avait beaucoup de, enfin non entre les concours, on avait beaucoup de pauses. Oui c'est vrai. Genre 5 jours à chaque fois à attendre et du coup bah avec mon pote là on a pris un appart parce que nous on vient de Paris, on a pris un appart à Strasbourg et l'attente était tellement longue parce que à la fois il faut se reposer mais en même temps il faut travailler parce que tu te dis les autres ils sont en train de travailler. Donc tu sais pas trop quoi faire et tout c'est juste t'attends que ça se passe. Bref du coup c'était très long mais là enfin c'est fini ça fait du bien. T'as pu découvrir un peu Strasbourg ou pas ? Ouais ouais du coup bah j'ai eu le temps de visiter et en vrai c'est grave beau. Moi je vais visiter cet après moi. Ah bah profite bien parce que vraiment là-bas c'est grave beau. Ok ok. Ouais sinon donc d'un point de vue général toi ça va ça s'est bien passé ? Ouais ouais. C'est dur de prévoir en fait ce que tu vas avoir comme résultat. En vrai maths physique j'ai plutôt géré mais sinon français ouais je suis un peu lent donc j'ai même pas fini ma disserte ça va être chaud là. Et ça va c'est bien de passer le concours ici ? Ouais en vrai bah grave chill les gens sont super cool et en plus c'est pas comme à Villepeinte parce que bah j'ai des potes à Villepeinte et ils me disent il y a trop de monde et tout. Villepeinte c'est comment dire c'est... C'est... Me laisse tomber. Ouais ouais. Non mais ici c'est une autre ambiance quoi donc c'est cool. On y était la semaine dernière il y avait trop de monde. Ouais carrément. Donc bref. Bah ok très très bien. Donc tu nous as fait un peu une vue d'ensemble. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, on va commencer par le bien après on finit mal ou bien comme tu veux. Mais est-ce que tu peux donner les épreuves qui vraiment étaient compliquées ou en vrai qui ont été abordables pour toi et pourquoi. Et ensuite après tu peux aussi nous expliquer les épreuves qui étaient plus compliquées et pourquoi elles étaient compliquées quoi. Ouais. Il faut déjà que je me souvienne à peu près des épreuves. Vous avez vu ça de la caout. Ouais bah oui c'est ça. Bah une fois qu'on est sortis des épreuves tu vois on enchaîne, on enchaîne. Lui aussi il a tout oublié. Non mais je me souviens que la deuxième épreuve de physique j'avais vraiment bien aimé. Et j'avais trouvé que c'était globalement abordable. Mais la première épreuve de physique j'avais un peu plus de mal sur une partie en particulier. Donc voilà ça s'est quand même plutôt bien passé. Et au niveau des deux épreuves de maths. La deuxième épreuve de maths c'était un peu une épreuve d'informatique. Donc c'était un peu pénible. Et surtout la dernière partie de l'épreuve était vraiment difficile. Donc là j'ai eu un peu de mal mais... Sinon ouais globalement en maths ça s'est bien passé aussi. Euh... Mais pourquoi elle était difficile ? C'était quoi la... Bah la dernière partie c'était incompréhensible. Enfin... Il y avait quelques questions qui étaient faisables mais honnêtement... J'ai pas vraiment... C'était de quel sujet ? C'était des graphes donc euh... Non non ça m'a pas... Pas particulièrement remarqué c'était pas agréable mais bon. Ok ok. Donc voilà. Ouais. Après le sujet de français c'était un bon sujet. Honnêtement j'ai pris du plaisir à faire. Donc voilà. Après en français c'est pas particulièrement difficile ou quoi. C'est un sujet comme un autre. Ouais. Et en anglais c'est classique MinPont aussi. Ouais. On sait à quoi s'attendre. C'était quoi ? C'était de l'IA encore ? Non quand même. Bah heureusement MinPont c'est... J'ai eu l'impression ils ont eu... Tous les concours ils ont eu... Bah tous les concours on a eu de l'IA. Mais là bah MinPont c'est toujours des sujets un peu... Différents donc oui c'était pas étonnant et c'était un bon sujet ça. D'accord ok super. Euh... Donc tu nous as parlé des sujets qui étaient plutôt abordables. Euh... Par rapport aux sujets plus compliqués. Bon toi tu as parlé de l'épreuve de maths qui était très orientée info. Est-ce qu'il y a eu d'autres épreuves sur lesquels c'était un peu compliqué ? Euh... Bah après il y avait l'épreuve de SI aussi parce que moi je fais option SI en AMP. Euh... Où il y avait une partie avec quelques questions qui étaient vraiment techniques. Genre je voyais à peu près ce qu'il fallait faire mais je me suis dit ça va me prendre beaucoup trop de temps. Et c'est des calculs... Des gros calculs donc oui il y avait des choses compliquées. Euh... Ouais la première épreuve de maths faut que j'arrive à me souvenir de ce qu'on a fait. Ah oui c'était des intégrales. Oui la première épreuve de maths c'était assez technique aussi. Il y avait quand même des questions techniques sur les intégrales à paramètres etc. Mais... Ah ouais... Ouais... Donc ouais non. Non globalement le concours MinPont c'est pas le plus facile mais voilà. Ouais c'est sûr. Et toi tu as passé XONS ou quoi ? Ouais j'ai passé XONS. Par rapport aux deux tu vois pas comme vous ? Alors XONS c'est encore pire les épreuves de maths... Enfin toutes les épreuves de maths c'est très compliqué il y a toujours des... Des épreuves de maths c'est très compliqué. Des épreuves que celle de MinPont ? Oh oui oui parce que MinPont à part justement cette dernière partie de l'épreuve de maths euh... Ça va il y a beaucoup de questions faisables. Il y a beaucoup de questions faisables. Alors que XONS euh... Il faut trouver les questions faisables justement. Ouais c'est sûr. Donc euh ouais. Et en plus il y a beaucoup plus de maths enfin... Ouais. Globalement ouais. D'accord ok. Très bien merci beaucoup. Euh merci euh... Bon on va rentrer un peu plus dans le détail. Quelles ont été pour toi les épreuves les plus abordables et pourquoi ? Après on va commencer on va parler du mal après. Ok ok ok. Alors les épreuves les plus abordables... En fait je t'avoue je suis tellement... Je suis tellement je sais pas fatigué et tout que je me rappelle pas bien de ce qu'on a eu dans les épreuves. Hier soir carrément mes parents m'ont appelé. Ils m'ont dit vous avez fait quoi en info ? Je n'ai aucune idée de ce qu'on avait fait pendant l'épreuve. Je venais de sortir. Non c'était terrible. Euh... Mais sinon épreuve... Ah oui alors euh... L'épreuve de physique de MPI. La première elle était trop simple. Genre j'ai l'impression que tous mes potes m'ont dit pareil. Tout le monde l'a trouvé mais genre giga simple. Il me restait deux questions... Mais oui ! Bah je suis d'accord. D'habitude c'est ultra dur etc. Mais en tout cas là c'était plutôt simple. Après je veux pas trop m'avancer parce qu'on verra les résultats. On verra les résultats. Donc ouais physique c'était étonnamment simple. Mais euh... Mais sinon euh... Sinon maths euh... En vrai il y avait des questions dures mais... Mais ça allait. Mais moi en fait le plus dur c'est l'info. Je suis très très nul en info. Euh... Et en fait euh... En MPI... Et c'est soit les gens ils savent bien coder de base parce qu'ils ont fait ça toute leur vie. Soit bah t'arrives comme moi tu sais rien faire. Et donc t'as pas le temps d'apprendre parce que tu fais de la physique toute l'année quoi. C'est vrai c'est chaud quand même. Bref c'est chaud. Mais bon euh... Ouais mais bon à part ça ça va alors le vrai. Ça va ça va. C'est plus technique que... Que centrale. Ouais. Centrale c'est plus faut aller vite et y'a plus d'applications. Là c'est... C'est plus théorique un peu mais ça va en vrai. Mais donc donc ça va. Math physique ça s'est bien passé. Y'a que l'informatique où vraiment ça a été euh... Ouais c'était chaud c'était chaud. Mais toi c'est vraiment par manque de compétences mais tu penses que si t'avais les compétences c'était quand même faisable ou pas ? Ouais ouais carrément. Ah ouais ouais bah... Y'avait énormément de code etc. Je sais que si t'es chaud en code. J'ai des potes qui sont chauds en code et c'est sûr ils ont détruit ce sujet. Ouais je vois ok. D'accord ok très bien. Bref. Bah euh... Ok d'accord merci. Est-ce que vous pouvez euh... On va commencer par les épreuves qui se sont mal passées et peu... Mais euh... Après ensuite on parlera des épreuves les plus abordables. Est-ce que vous pouvez m'expliquer euh... Quelles épreuves ont été les plus difficiles pour vous et pourquoi ? Euh... Bah alors la première journée avec Math 1 et Physique 1. Euh... Math 1 parce que ça nous a un peu euh... Je sais pas ça nous a mis un petit coup. Euh... Bah... Enfin... Les questions étaient vraiment bizarres et euh... Physique 1 bah... Bon c'est vraiment pas évident quoi. Enfin vraiment pas classique. Même si les sujets en général ils sont plutôt euh... Je vais pas dire faisable mais en physique ça va. Enfin on peut s'en sortir. Alors que là c'était plus dur que les sujets que j'avais fait donc voilà. Mais minimum chaque année il y a des dingueries qui sortent quoi. Ah oui bah c'est de toute façon. Ouais. Et euh... bah après euh... Math 2 ça m'a juste mis un petit coup au moral parce que bah... Je m'attendais à l'algèbre et j'ai pas eu d'algèbre. Donc euh... C'était ce qui pouvait me sauver et euh... Au final bon. C'était de l'analyse ? Ouais. Qu'analyse euh... Y avait que ça. Ouais bah résumé des concours c'est thermo-analyse. Thermo-analyse que ça ! Que ça ! Que ça ! Bah du coup pour moi c'est plus ou moins pareil euh... Euh... L'épreuve qui m'a... On va dire euh... Le plus embêté c'était Math 1. Euh... Parce que pareil euh... C'est tombé sur des trucs que je maîtrisais moins. Euh... Ce que je maîtrise le mieux c'est l'algèbre. On a pas eu d'algèbre du tout. Euh... Donc euh... Voilà c'était pas terrible. Et pareil Physique 1 c'était de nouveau de la thermo. Euh... Qu'on a eu déjà pareil à CCP à Centrale à fond. Euh... Et là c'était des trucs pareil pas trop classiques. Euh... Donc euh... C'était l'équation de lâcher l'art tout sort ? Bah y'avait l'équation de lâcher l'art tout sort ? Bah y'avait l'équation de lâcher l'art avec des résistances mais sur des cylindres. Après euh... Enfin... Y'avait... En soit c'était faisable mais euh... Y'avait des petits détails qui rendaient en fait... Qui rendaient des trucs qui changent des cas classiques. C'est ça. Dans l'ensemble quand tu regardes le sujet t'as l'impression que c'est faisable et que c'est bien et tout. Mais quand tu te lances vraiment dedans euh... T'as des... T'as des petites... Ouais c'est ça. Et là tu te dis que ça ne correspond plus du tout à ce que j'ai fait d'habitude et c'est un peu perturbant. C'est pour ça que c'était pas évident évident. D'accord ok. Mais à part ça euh... Comme épreuve euh... Difficile à part maintenant les physiquains euh... Euh... Ouais je trouve que ça allait pas... Pour... Pour des mines ça allait je trouve. D'accord ok. Ouais bah tu peux parler des épreuves les plus abordables alors dans ce cas euh... Euh... Pour mon cas en tout cas j'ai trouvé que le français ça allait. J'ai bien aimé la citation et euh... J'ai trouvé ça ok. La... La chimie c'était plutôt facile c'était presque que du court. Ouais ouais. Même si c'était très long. Euh... Avec des calculs bien pénibles. Euh... C'était que du court donc euh... C'était sur quoi la chimie ce matin ? Y'avait un peu de tout. Y'avait la thermo, y'avait l'électrochimie, y'avait de la cristallo, ils ont tout mis. Ils ont tout mis. Mais euh... C'était que des questions de cours et des questions assez faciles. D'accord. Euh... Qui se suivaient bien. Donc euh... Ça allait mis à part des calculs un peu longs. Donc fallait bien se dépêcher. Ouais. Et euh... L'anglais on est tombé sur un sujet classique euh... Avec un thème pas très difficile donc ça allait. C'était quoi le thème déjà ? Euh... C'est pas de l'IA on est d'accord ? Non 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 pour une fois c'était pas de l'IA. Parce que tu vois ! Non non pour une fois c'était pas de l'IA c'était euh... C'était euh... Tout ce qui est en rapport avec euh... Avec la nourriture... Avec la nourriture euh... De la viande et tout. Ok ok. Ouais ça va. Voilà. Euh... Bah du coup pour mon cas euh... Ça a été plutôt bah du coup le français... Enfin les langues en général. Parce que je suis plutôt à... Plutôt à l'aise en langues. Euh... Après en vrai l'ASI ça allait encore bon c'était pas trop... Simple non plus mais voilà. Et la chimie c'était vraiment abordable. Euh... Bah après c'est juste un manque de temps. Mais sinon euh... Globalement euh... Un peu pareil que Zach euh... Du coup là. C'est très court quand même. Ouais. Après je trouve que c'est moins court que euh... Que Centrale en termes de timing. Parce que Centrale faut juste aller vite. Alors que Mine c'est des choses moins classiques. Et du coup bah... Plus difficile donc euh... Ouais donc euh... Toi si tu ferais la comparaison de Centrale et Mine. De Centrale faut bombarder. Ouais. Euh... Et Centrale euh... Bon mis à part euh... Le sujet un peu miteux qu'on a eu euh... Bah Physique 1 du coup aussi. Bah en vrai euh... C'était pas trop dur et euh... Bah... Ça se fait faut juste aller rapidement quoi. C'est... C'est tout. Vous avez passé que Centrale, Mine... Centrale, Mine, CCP ouais. Ok d'accord. Euh... J'aimerais bien euh... Centrale, Supélec ou Les Mines de Paris. Ça serait vraiment super. Donc euh... En tout cas euh... C'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci. Euh... Et d'ailleurs euh... Et tu voudrais faire quoi toi plus tard ? Bah ça c'est une question compliquée pour moi. C'est pour ça que je veux faire une école générale. Donc euh... Centrale Paris euh... Les Mines pour après euh... Voir ce qui me plait en école et pouvoir euh... Continuer euh... Où j'en vis euh... Parce que pour l'instant j'ai pas vraiment d'objectif précis. Hum... Non mais c'est vrai qu'après... C'est vrai que la prépa c'est quand même un bon choix pour euh... Rester quand même dans une voie assez générale. Pour ensuite après s'ouvrir euh... Euh... D'autres raisons. Ok d'accord très bien. Euh... Euh... Est-ce que tu peux nous donner euh... Tes objectifs d'école mais aussi ton... Ton métier que tu veux faire dans le futur ? Ouais. Yes. Alors euh... Moi là pour le coup c'est un peu particulier parce que je veux faire de la recherche en astrophysique. Ah ouais ok. Et donc euh... En fait les écoles d'ingé ça m'intéresse pas du tout. Ah ouais ? Ouais vraiment. Mais y a des écoles qui... Super héros je pense tu peux faire... Ouais ouais. En fait euh... En gros dans les écoles d'ingé y a... T'as des cursus pour après faire de la recherche. Mais le truc c'est que euh... Moi en fait euh... J'ai... Ça me saoule... De euh... L'année prochaine faire des... Des cours qui m'intéressent pas en fait. Je veux que faire euh... Des maths et de la physique tu vois. Ouais. Et du coup bah... Là je suis candidaté pour des magistères. Enfin genre des... Des trucs... Ouais c'est ça. Des trucs en université. Euh... Ou comme ça je veux avoir que des cours qui... Ouais ouais ouais. Ouais bah... Et en fait ils regardent mes résultats aux cours qu'on a un jeu. C'est pour ça que je passe mes concours en fait. Ouais ouais ouais. Euh... Mais c'est un bon truc hein ça c'est... Ouais. Ouais de fou. C'est pas facile à voir. J'espère. En tout cas on croise les doigts pour que tu l'aies. Ouais ouais merci c'est aussi. C'est bon. Même après si ça se trouve t'as bien réussi ce concours là et peut-être t'auras une... Une très bonne école. Ouais ouais. En vrai euh... En vrai on verra. Tu vois si j'ai Centrale Paris ou Mine Paris bon euh... Et tu vois je refuserais pas je pense. Mais euh... Mais en vrai euh... Ouais je préférerais quand même aller en fac euh... Parce que... Exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner vos objectifs d'école et ce que vous voulez faire aussi dans la vie plus tard ? Euh... Bah alors comme j'ai dit euh... Auparavant euh... Je vise Supaéro. Bon c'est un peu... Un peu compliqué mais euh... En 5,5 pourquoi pas. Ah t'es prêt à faire 5,5 ? Bah en vrai euh... Je verrais selon les écoles que j'ai. D'accord. Parce qu'il y a des petites minis qui pourraient m'intéresser mais euh... Bon euh... En vrai ça dépend ce que tu veux faire après aussi. Ouais c'est ça. Bah en fait je veux faire euh... Ingénieur dans l'aéronautique et dans l'aérospatiale du coup euh... Si je peux avoir euh... Le top du top en terme d'école ce serait parfait. Ah oui c'est clair. Donc euh... Ouais voilà. Euh... Du coup moi c'est Arrêt Métier que je voudrais euh... Parce que euh... J'ai pas d'idée particulière de dans quel domaine je voudrais m'orienter plus tard. Et je veux quand même toujours faire un diplôme assez généraliste. En plus je sais que euh... Que Arrêt Métier ils font des doubles diplômes avec des écoles de commerce et euh... Ils font beaucoup d'échanges aussi à l'étranger avec des doubles diplômes à l'étranger. Euh... Donc ça ça m'intéresse euh... Particulièrement. Euh... Je sais aussi que j'aime beaucoup tout ce qui... Touche au montage vidéo euh... 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 Modélisation 3D. Euh... Donc euh... Vos arts ils sont très très chauds dans ça. Donc c'est pour ça que les arts et métiers ça m'intéresse. Après euh... On verra si je les ai avec Centrale mais... Ça devrait le faire. Ouais. Bon en tout cas euh... C'est tout le mal qu'on vous souhaite hein. On croise les deux pour vous.